Salut, bonsoir ! I got a close ! J'étais là en train d'écouter mes playlists pendant que je faisais autre chose évidemment et je retombe sur cette vidéo dont je vous ai fait la première partie tout à l'heure, tout à l'heure dans le temps de ma vie, il y a deux trois jours un peu plus. Cette vidéo de Déborah Tavares sur ces choses dont les informations ne doivent surtout pas passer dans le peuple, vous savez. Et elle m'a... J'ai été ému par son énergie, elle est une série et puis il y a de quoi Donc je vais vous faire la deuxième moitié. Bon ce coup-ci ça va pas prendre deux heures j'espère. Ce serait bien que ce soit un impact en cinq minutes donc pour y arriver on va commencer par arrêter de discuter tout seul face à l'écran en grand format et commencer. Alors voilà je ne sais plus trop où on en était J'étais interrompu par des voisins délicieux qui venaient prendre des nouvelles, fort sympathique. Donc allons-y. Alors je rappelle qu'on était sur une vidéo intitulée « Data and reality hidden, do not tell the people » ce qui signifie des données et une réalité cachée à ne pas communiquer au peuple, aux gens. Salut le peuple ! Comme nous dit Karine. Bon reprenons. Bon pourquoi est-ce qu'ils font plein de camps puisqu'un seul peut être suffisant s'ils voulaient tous nous tuer ? Parce que ça va concerner des Américains innocents qui juste vont refuser de se soumettre aux vaccins. Il faut aussi savoir que c'est la sécurité de la nation, Homeland Security, qui est en charge de ce camp. Et c'est un personnel qui est entraîné depuis le 11 septembre. Je rappelle que le 11 septembre c'est deux avions, trois tours, enfin bon tellement d'incohérence qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on suit encore les lois qui ont été dictées à la suite du 11 septembre à cause du soi-disant danger représenté par soi-disant des gens qui en fait ont été exonérés de culpabilité par le rapport même du FBI. Ce qui n'a pas empêché les États-Unis d'entrer en gare par exemple avec l'Irak, avec l'Afghanistan, avec enfin de toute façon ils avaient un plan pour envahir sept pays d'Afrique d'ici 2000, je ne m'en rappelle plus, 2007 ou 2010. C'est le général Wesley Clark qui avait admis ça. Ils étaient d'ailleurs surpris, ils ne comprenaient pas. Ils étaient même un peu effarés de voir qu'il y avait des plans d'invasion de sept nations autonomes indépendantes d'Afrique avec lesquelles ils n'avaient pas de rapport spécialement mauvais. Non mais vous savez ces gens-là, ils se la jouent quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont plus ou moins soumis aux ordres de groupes, on va dire des groupes, qui se sont partagés la planète en 1900, je ne sais plus, 1915. Je ne sais plus, toi tu prendras tel pays, toi tu prendras tel pays, toi tu prendras... Ah oui, on a ces papiers-là quand on étudie Sean Thomas, Adam Yves Story, un bouquin qui a été censuré par la CIA depuis 58 ou je ne sais plus, à peu près, jusqu'il n'y a pas très longtemps, sinon on ne l'aurait pas, et qui nous parlait de l'ancien déluge qui a eu lieu suite à une micro-nova solaire, suivant ainsi les estimations de Velikovsky. Velikovsky qui n'a pas eu de problème de remontante. Excusez-moi, c'est un petit peu pour remonter le moral quoi. Ah là 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 là. Bon, vous voyez, d'un côté on a ces informations-là, puis de l'autre on a des gestions de maternelle, enfin maternelle même pas, niveau apparent d'incompétence remarquable et en fait remarquable application du plan Rockefeller de 2010, estimant que par le biais d'une pandémie qu'il a bien fallu créer, en partie avec des virus et en partie avec des faux comptes, des faux numéros, des fausses données, des fausses estimations et une gestion catastrophique du nombre de lits d'hôpital en urgence par exemple, pas que les urgences d'ailleurs, quand on y pense. Pardon, ce problème existait déjà en 92, lorsque j'étais à l'hôpital, on était déjà soumis à une gestion d'hôtellerie et non plus d'organismes de santé, à but non lucratif, enfin bon, c'est pas le sujet tout à fait, tout de suite. Alors, où en est-on ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'à peu près quiconque ne serait pas compliant, ne serait pas soumis, serait considéré comme terroriste domestique. En cas, aujourd'hui, c'est les Trumpistes qui sont considérés comme terroristes domestiques. Enfin, les républicains qui étaient pro-Trump. Ceux qui soutiennent QAnon. Qui, je suis désolé, pour l'instant, n'a pas dit son dernier mot, d'une part. Et d'autre part, n'a jamais menti. Tout ce qui est, les révélations qu'elle a faites, s'avèrent être, elle, l'organisation Q, s'avèrent être vérifiables, vérifiées. Il y a même eu des supers informations sur la gestion de l'Iran par les bouches. Ouais, ouais, le foutage de gueule avec l'Iram Khomeini et tout ça. Ah ouais, ouais, ouais. Reflecte l'Iram, 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 l'Iram. Bon, enfin. Dayatollah Khomeini était en France pendant que le chat était en Iran, et après le chat était en France pendant que l'Iram était en Iran. donc ah, 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 pardon. Ah ah, 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 ah. Ah oui, non, mais c'est quand même drôle. Ah, je l'ai passé tassé, c'est terrible. Ah! Oui, oui, c'est du tabac, mais pour, pour une fois qu'il brûle, il est pas s'étassé. On y va, on y va, on y va, un하고. Il y a une guerre biologique, bactériologique, biologique contre l'Amérique. Les gens innocents sont tués ou internés dans ce plan de génocide de masse qui est commis par leur propre gouvernement de corporation. Et oui, 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 les États-Unis comme la France, comme à peu près tous les pays du monde, sauf peut-être qu'ils sont dans l'axe du mal. Ils sont dans l'axe du mal parce qu'ils ne sont pas soumis à la Rothschilderie, au système des banksters, quoi. Enfin, interprétation personnelle, non pas que, mais bon, entre autres. Alors, ce qu'on a, c'est ce que tout le monde devrait comprendre. Vous pouvez aller sur stopthecrime.com.new pour voir tous les documents. Ah oui, vraiment tous les documents. Téléchargeables et tout ça. Vous avez l'agenda 2030, l'agenda 21, le plan de militarisation de toute vie par la NASA, raison pour laquelle il faut qu'on passe sous 5G, qui nous mette des nanotechnologies avec des puces RFID, de la Smart Dust à peu près partout, de façon à rendre rentable et contrôlable toute forme de vie et se débarrasser de toutes celles qui ne les intéressent pas ou qui les gênent. C'est une grande maladie mentale issue d'une machine, d'une intelligence artificielle, que personnellement, entre autres, parce qu'il n'y a pas que moi, on estime venir de provenance cosmique, c'est-à-dire galactique, c'est-à-dire qu'on n'est pas la première planète à se faire envahir par cette intelligence artificielle qui prend le contrôle de peuples ou de gens ou d'entités qui par la suite deviennent ces soldats de pied, ces forces au sol et en l'air. Ça débrouille pour créer d'autres proxys qui deviennent nos chefs de gouvernement. Ah, un truc dans le genre, vous voyez, un truc dans le genre. Oui, parce que derrière la 5G, comme derrière les microbes fabriqués en laboratoire P4, il faut quand même les fabriquer, quoi, je veux dire, c'est intelligent, ça, c'est intelligent, ça. Ah, on a des problèmes, bien évidemment, on les a créés. Oui, si ce n'était pas nous, c'était les autres. Quels autres ? Quel foutage de gueule alors, mais alors franchement. Alors, on reprend. Oui, oui, donc après, on a des problèmes, évidemment. Plus ou moins de problèmes, parce qu'en fait, ça ne marche même pas très, très, très bien. Et que c'est plutôt pour camoufler le fait que, pendant ce temps-là, la 5G va pouvoir créer les mêmes syndromes respiratoires qu'on va pouvoir attribuer à n'importe quel virus, parce que de toute façon, les Toubibs ne comprennent plus rien. Ils suivent des cours qui sont vendus par Big Pharma. Et puis alors, Big Pharma, elle n'a pas notre bonheur comme but. Donc, voilà. Cette machination ne porte même plus le nom de considération. On va tâcher d'en rire, rions-en. Reprenons. Il est important de comprendre que le plan des pères fondateurs de l'Amérique, des États-Unis, avait, en créant la Constitution, en tête, et George Washington, comme leg, nous a laissé cette dictature. Appelez la présidence américaine. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire le livre qui s'appelle La Grande Aventure Américaine. Vous pouvez le télécharger sur StopTheCrime.net. Et vous regardez les pages 35 et 36 de La Grande Aventure Américaine, The Great American Adventure. Et le président Washington. Il y a d'autres livres, d'ailleurs, qu'elle pourrait recommander, qu'elle nous recommande. Le dernier, The Last American Minute Man, dans le texte. C'est donc le dernier Minute Man américain. Minute Man, c'est, si vous avez vu ce film qui s'appelle Eagle Eye, c'est l'homme qui a les moyens de déclencher la bombe atomique, quelque part. C'est celui qui surveille. C'est celui qui avertit le président, comme quoi il y a une alerte atomique en cours et qu'il faudrait réagir. Le Minute Man, Oui, c'est un grand responsable de la gestion de toutes les alarmes. Qui a donc été écrit par, bon là, je vais le mettre au ralenti, parce que sinon je vais récomprendre, comme d'habitude. Alors là, j'ai du mal. You're still on American. Votre Amérique voley. C'est peut-être un collectif. Alors, qui vous ont permis de croire que QAnon existe, que la Maison Blanche existe. Non, il n'existe pas. Il nous faut comprendre individuellement. On reviendra sur le fait qu'ils n'existent pas. Je vous ferai un encart. Je viens de vous dire que ça existait, qu'il y avait des preuves et tout ça. Ok, mais l'idée, c'est que ça existe en tant qu'entité censée préserver le peuple. Il faut revoir la définition, quoi, là. D'accord ? Ils sont là pour préserver le système de gouvernement, vous savez. Ce qui a été instauré à la suite du 11 septembre, soi-disant, mais bien avant. Ce système de continuité de gouvernement. En fait, quand il y a un gouvernement qui est là, en réserve, au cas où il se passe quelque chose, voilà, il y a une explosion nucléaire sur l'Elysée, ou sur la Maison Blanche, ou quoi que ce soit, et tout le gouvernement disparaît. Oh, on va pleurer un moment de joie. On va s'abler le champagne et tout. Et en fait, on aura un peu tort parce qu'ont été implantés un autre système de gouvernement, enfin le même, quoi, en double, qui lui, il faut voir ce film Eagle Eyes, L'œil de l'aigle. Qui, lui, au cas où il se passe justement la disparition du gouvernement en place, reprend les rênes. Donc, c'est un gouvernement qui a tous les pouvoirs aussi. Et qui est inconnu du peuple. Et même du gouvernement actuel, plus ou moins. Vous voyez, quand on parle de breakaway civilization, c'est-à-dire ces entités, cette société au-dessus des lois, qui a sa propre armée, son propre police, son propre service de renseignement, ses propres, on peut tout mettre au pluriel, là. Et qui, elle, dispose des TR3B, par exemple. TR3B, il semblerait qu'aujourd'hui, on est passé au TR3H. L'année prochaine, ils font le TR3I à injection, vous savez, genre. Bon, je déconne un peu parce que ça fait du bien. Je ne trouvais pas que ça fait du bien de déconner un peu. Alors, où on en est ? Voilà, donc, cette société breakaway, là. Breakaway, ça veut dire séparé. Le peloton, le groupe de tête par rapport au peloton. Le groupe de tête, c'est la breakaway. Il s'est séparé du peloton, du gros. Alors, le public connaît le peloton, mais il ne connaît pas la breakaway. Alors, où on en est, là ? Donc, cette breakaway civilisation, ou society, c'est celle dont parle, à mon avis, Ronald Bernard. C'est ses 8000 plus grosses fortunes du monde, officielles. Mais c'est aussi, à mon avis, de chez mon avis, et par le biais de Thomas Williams, c'est aussi les gens qui participent au Coven Illuminati et qui sont en contact avec les hybrides entre Anunnaki et Draco, que sont les dénommés Parents, les parents. Il y avait 21 parents qui ont été créés pour gérer l'humanité par les Draco. Les Draco reptiliens. Bon, vous n'y croyez, vous n'y croyez pas. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas très grave. De toute façon, le résultat est que Ronald Bernard a parlé de gens qui se fichaient éperdument de nos lois. C'était bien au-dessus. Et à qui, finalement, l'imposition de nos lois les servent et ne nous protège pas, nous, surtout pas d'eux, d'ailleurs. La preuve, pensez Pizzaguet. Pourquoi est-ce que le Pizzaguet ne sort pas ? Parce que c'est un réseau mondial qui n'a pas de frontières, etc., etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Si vous me laissez faire, là, je vais commencer à faire un encart. Je vous préviens. Je vous préviens, je vous aurais prévenu. Comme disait qui ? Coluche ? Je ne sais plus. Il est important de comprendre que le gouvernement militaire du président Washington, qui est quasiment caché en pleine vue, C'est peut-être un peu rapide, là. Je ne comprends pas la moitié des trucs, finalement. On va ralentir, reprendre. Oui, vous savez, ce ne sont pas des news très intéressantes. Puis moi, je suis au courant. Puis vous aussi, vous êtes au courant. Vous voulez juste un peu plus de précision. Donc, en fait, j'ai intérêt à être plus précis, évidemment. Donc, il y a évidence, par le nombre de termes militaires, les décrivants qui sont utilisés. Avec, par exemple, des mots tels que « commandant en chef ». « Attorney general ». « Attorney », c'est « avocat général » ou « procureur général ». « Auditor general », « secretary general ». Enfin, « général » au bout de tout, « secrétaire ». « Postmaster ». « Président général » d'ailleurs, « PDG ». Président, « directeur général ». « General ». « Surgeon general ». « Sergent général ». « Et plein d'autres. » « Every office is supervised by a military. » Ce qui montre que toutes nos institutions sont supervisées par une trame militaire. « General ». « Nous sommes dans un gouvernement totalitaire organisé par les militaires. » « Et depuis le premier jour. » « Et il est effarant de voir à quel point tout ceci continue à s'étendre. » « Il y a très peu de gens qui en ont entendu parler. » « Et il faut voir les livres d'Austin Mullins. » « Non. » « M-U-L-L-I-N. » « Non. » « Eustache Mullins. » « M-U-L-I-N-S. » « Il a essayé de nous mettre en garde il y a bien des décennies. » « Et donc, il a écrit un livre que je recommanderais chaudement que vous le lisiez. » « Murder by injection. » « Intitulé « Meurtre par injection. » » « Ou « Tuer. » « Oui, non. » « Meurtre par injection. » « Ça dépend si c'est murdered ou murdered. » « Murder. » « Mais bon, voilà. » « Vous avez compris. » « C'est l'histoire de la conspiration médicale. » « Sur l'Amérique. » « Mais pas que l'Amérique, évidemment. » « Meurtre par injection. » « Donc, meurtre par injection. » « Vous avez besoin de comprendre qu'on est assassiné. » « Je ne sais pas si c'est le terme juridique. » « On est tué. » « On est tué. » « On s'est fait. » « Oui, oui, oui. » « Par injection. » « Mais alors, pourquoi par injection ? » « Alors qu'aujourd'hui, on pourrait reprendre aussi, remettre en cause la présence du fluor dans l'eau, les OGM, le Wi-Fi, les chemtrails. » « C'est respirer. » « C'est pas injecter. » « Vous savez pourquoi ? » « C'est moi qui raconte. » « C'est parce que... » « C'est Pasteur. » « Pasteur a été soumis à Rockefeller. » Rockefeller, en tant que mania du pétrole. Le pétrole, c'est le début de la chimie, de la chimie sérieuse. Du pétrole, on sort des centaines de produits. On sort l'essence, mais on sort aussi des centaines de produits, dont le fluor d'ailleurs. Le fluor, il sort aussi de l'exploitation de l'uranium. « Ah, mais tiens ! » « C'est malo, ça ! » Et l'uranium, ça, ça concerne la reine d'Angleterre. D'après le reine Moret, le reine L-E-U-R-E-N, c'est pas la reine Moret. Le reine Moret, M-O-R-E-T, c'est la reine d'Angleterre qui s'occupe d'irradier toute la planète. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les reptos, ils supportent, ils apprécient un taux de radioactivité un peu supérieur au nôtre. Je ne sais pas, au nôtre, à ce que nous, on peut s'y porter. Je ne sais pas. Il faut lui demander. « Oh, vous avez le temps, elle ne vieillit pas. » Ce n'est pas drôle. On se demande pourquoi elle ne vieillit pas. Alors là, je suis très loin de dire qu'elle absorbe de l'adrénochrome et du sang de bébé et tout ça. Non, ça pourrait. Mais il y a d'autres moyens de rester jeune. Oui, l'Hormus, il y a des gens qui parlent dans les domaines exopolitiques qu'on spie, dont je fais partie, d'abord, quand même, de bain de jouvence, de baignoire à rajeunir. Il y a plein de moyens électromagnétiques de faire ça. On a vu avec Dan Winter que si on travaille bien avec des lasers aussi, on arrive à des points où on peut faire remonter le temps. Donc, si votre laser est assez gros et que vous êtes au milieu, si les fréquences sont adaptées, vous êtes peut-être dans un espace spatio-temporel dans lequel, finalement, non seulement le temps s'arrête, mais même il remonte. On fait remonter dans le temps ce qui y est. Ils n'ont pas votre conscience, mais en tout cas, vos molécules, vos protéines, vos cellules. Donc, vous n'êtes pas forcément obligés d'absorber des cellules souches d'enfants, c'est-à-dire jeunes, pour bénéficier du côté boostant et rajeunissant qu'ils pourraient apporter a priori. Oui, donc il pleut, quand il y a une mimine qui se pointe, il faut que je la sèche. Sinon, elle est toute mouillée, déjà. Elle s'en fiche, elle, du Nouvelle Âge mondiale. Puis en plus, comme elle a les yeux reptiliens, peut-être qu'ils lui en veulent encore, de l'avoir hybridée par rapport à... Parce que les tigres, les lynx, ils ont les pupilles rondes. Les cervales et autres mammifères. C'est l'un, c'est l'autre. Comme disait Bobby, le pédo machin, lui aussi. Bon, reprenons. À mon avis, il était gay, ça c'est sûr, mais c'est quasiment sûr. D'après ses textes, je ne connais pas bien sa vie, je ne le connaissais pas, mais il avait un certain talent. De poésie et de jeu de mots et de mathématiques. Il semblerait que sa musique soit basée sur un certain... Il est en base 9 ou en... Non, pas en base 9. Il est en base 10 ou en base... Non, je ne sais plus. En base 12, il est en dodecaphonique. Je ne sais plus. Mais il y a un truc comme quoi sa musique peut être décodée de manière informatique. C'est très intéressant. Je me demande si c'est grâce à ça qu'il peut jongler avec les mots ou s'il y a encore autre chose à traduire là-dessous qui expliquerait mieux la valeur du langage des oiseaux, quelque part, finalement. Enfin bon, c'est une élucubration personnelle en encart. Très subtil, ésotérique. On reprend. Donc, il y a plein d'autres documents, dont le rapport de la montagne de fer, Iron Mountain Report. J'ai fait une vidéo il y a un an là-dessus. En deux mots, pour que l'économie continue à être florissante, il faut entretenir la guerre. Et grâce à Brandon O'Connell, qui existe peut-être encore sur YouTube sous le nom de Brandon O'Connell 2, mais qui existe en tout cas des fois sur Rumble. Mais Rumble censure tout ça. Odyssée aussi censure, en fait. Il n'y en a pas un qui ne censure pas. De toute façon, ça m'a vachement étonné qu'on puisse télécharger depuis YouTube quasiment toute notre chaîne YouTube sur Odyssée. Il y a donc des connexions incroyables. Entre ça et le fait qu'il faut... Ils n'y disent pas s'engager. Ils en parlent comme un soldat qui se... Voilà quoi. Bon, ça ne me plaît pas. Il y a des termes comme ça. Aujourd'hui, je ne peux pas les ignorer quand je les lis comme ça, innocemment. Enfin, moi, ce n'est pas le sujet. Reprends. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, comme en plus, maintenant, on a des tokens associés au nombre de lectures, ce qu'est-à-dire qu'on devient capitaliste d'un certain nombre. Capitaliste, on a un capital de token qui se crée malgré nous. Et donc, eux, ça serve. Bien sûr, comme les banquiers, ils se servent de notre thune. Nous, ils nous font payer des frais. Mais c'est eux qui se gavent avec les intérêts qu'ils ont grâce aux prêts qu'ils occasionnent en outre prêtant nos capitaux à des taux usuraires, d'une part et d'autre part, en trichant. Parce que normalement, ils devaient avoir un équivalent or au moins d'un dixième de la somme qu'ils prêtaient. Et aujourd'hui, ça a été dépassé complètement, depuis de nombreuses années, d'ailleurs. Oui, donc, ils sont illégaux quelque part. Mais sont-ils vraiment illégaux ? Eh bien, voilà la raison essentielle pour laquelle je vous finis cette deuxième moitié de vidéo, dont en trois minutes, j'ai dû déjà faire trois quarts d'heure. Excusez-moi, on reprend. Il y a des accords entre leur gouvernement américain et les gouvernements du monde entier. On va ralentir parce que j'aimerais que vous l'entendiez aussi en anglais, ça. Donc, le rapport d'Iron Mountain qui prouve qu'il y a des agréments, des accords entre leur gouvernement américain et les gouvernements du monde entier. Mais je vous dis, breakaway civilization, elle n'a pas de frontières. Les dracos, Anunnaki, machin, là, ben, toute la planète leur appartient. C'est leur terrain. Après, d'un côté, ils mettent les poireaux, de l'autre côté, les tomates, de l'autre côté, les petits haricots. Vous voyez le genre ? Et au milieu de tout ça, il y a la basse-cour. C'est qui la basse-cour, après vous ? Ce n'est pas la haute cour, pas la cour du roi non plus. C'est encore plus haut. Mais à mon avis, les rois étaient censés être des appartenants à des familles très hybridées par ce qui s'est passé il y a 17 000 ans, il y a 12 000 ans, il y a 9 000 ans, il y a 5 000 ans, je ne sais pas, à peu près. Vous voyez, ils ont peut-être fait ça en plusieurs étapes. Dans le croissant fertile, en soumission à des familles Ziti, genre Yahvé et autres. Ah oui, je sais, c'est très conspire, chez moi c'est très conspire. Vous le savez d'ailleurs, je ne dirais pas que c'est ce qui vous plaît. Mais bon, j'ai comme qui dirait l'impression que c'est le moyen de comprendre que je ne dis pas de conneries. C'est une explication, on va dire. Je peux me tromper. Auquel cas, on a un petit paquet à se tromper, mais un petit paquet de pointures, dont je ne fais pas forcément partie, en toute humilité, on va dire. Moi, je suis juste là pour vous traduire. Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? Ah, ben voilà, ça ronronne. Vous n'entendez pas ? Ben, elle ronronne. Moi, je n'ai pas content, ça. Hein, elle veut faire des calinots. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gaillard qui gueule contre son écran ? Hein ? On reprend ou pas ? Même ça, je n'ai pas compris, là. Ils ont besoin de faire quelque chose avec la population sur une base yearly. Je ne sais pas si c'est annuel. Et pour capter au mieux l'état courant de la réalité actuelle, il faut comprendre que ce plan qui a été échafaudé il y a bien longtemps continue à s'étendre. Et il n'y a pas tant de gens qui en ont entendu parler. Avec un statut de corporation basé aussi sur une science frauduleuse. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus grâce à Corbett Report qui a fait une bonne vidéo d'une heure, je crois, un peu moins peut-être, sur justement le fait que, soi-disant, les scientifiques qui disent que c'est de la science, c'est prouvé, et un des arguments, c'est que toute expérience scientifique peut être reproduite et avoir les mêmes résultats ou qu'elle soit faite par qui que ce soit, dans les mêmes conditions quand même. Ce qui n'est pas le cas, à peine 30% des expériences sont reproductibles. Et ça, ça concerne les scientifiques honnêtes, on va dire. Maintenant, si c'est dans la chimie, la science médicale ou autre chose, science, façon de parler, médicale, laissez tomber. Là, c'est encore plus fraudulé. Ils trichent sur tout. Ils mentent sur le niveau d'expérience. Ils changent les statuts de l'expérience en cours. Ils trichent sur les chiffres qu'ils ont. Ils en ont mettent certains. Ils en rajoutent d'autres. Ça, c'est au niveau du laboratoire. Après, il y a les transmissions et l'étude des dossiers par les pairs, dans des revues comme The Lancet ou Science ou Nature, où il n'y a que des académiciens. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, votre papier, il est viré. Raison pour laquelle Nassim Aramain n'a pas le droit à la parole, alors qu'il touche sa canette. Raison pour laquelle l'univers électrique n'a pas le droit à la parole, alors que non seulement il touche sa canette, mais qu'en plus, ils ont les explications pour tout. Vérifiable en laboratoire quand vous voulez. D'ailleurs, il y a les vidéos, c'est en ligne, avec des champs électriques et des courants électriques qui vous reproduisent tout le relief terrestre. et plein de trucs. Il faut aussi voir The Primer Field pour comprendre la disposition spatiale, galactique. Tout ça à base des courants de Birkland. C'est des notions qui datent d'avant le 19e siècle. Avant le 20e, en tout cas. Avec des noms Haynes, avec des noms comme Velikovsky aussi, il y avait un peu compris tout ça. Avec des noms comme, je ne vais pas dire Birkland, je ne vais pas dire trop de bêtises, donc je vous laisserai vérifier tout ça et passer sur la chaîne de Suspicious Observer, l'observeur Suspicious, qui nous traite de météo terrestre, mais aussi spatiale, solaire, etc. et de l'univers électrique. Et justement, c'est grâce à lui que j'ai pu en savoir plus sur l'histoire d'Adam et Ève, Adam et Ève Story, ce bouquin qui a été censuré par la NASA, par la CIA, pardon, par la CIA pendant de nombreuses années et qui même maintenant dans sa version éditée est censurée. Il en manque des bouts. Oui. La CIA vous dit que, bon, ce dossier-là, vous avez maintenant le droit d'y accéder, mais elle a enlevé des pages. Pardon. Et vous comprenez pourquoi je ris ? Parce que c'est un théâtre de guignols, mais hallucinant, quoi. En riant, je reste calme, en fait. Parce que sinon, j'ai un jingle que j'ai perdu, je n'arrive pas à le retrouver. Tant mieux, je n'arrêterai pas de le mettre. Oui, en effet, je vous les virerai à coups de pompe, ces gens-là. Oui, dans le cul, bien sûr. En sérieux, je suis là pour réparer et améliorer les choses, pas pour détruire. Bien, on continue ou quoi ? Où en étais-je ? Je vais me faire têj. Où en étais-je ? La CIA qui nous… qui finalement… Ah ben oui, sans compter les projets qu'elle n'admettra même pas avoir entrepris. Ina Knowledge Project, c'est un sujet qui est un petit peu développé par Stephen Greer. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, même qu'il était copain à Rothschild Rockefeller et tout ça, qu'il a chopé un cancer, sa secrétaire est morte, la première, la deuxième a chopé un cancer aussi. Ils ont tous les deux guéri, donc on se demande, entre sa fortune personnelle et ses accointances, à quel point est-ce qu'il est honnête avec nous ? Bon, ben écoutez, il n'est peut-être pas honnête à 100%, mais c'est déjà mieux que s'il était mal honnête. Il fait peut-être des mensonges par omission pour rester en vie. Vous voulez l'engueuler ? Ben allez-y, vous ! Ceux qui disent là, allez-y, vous ! Dévoilez des trucs ! Faites-vous abductés par les Men in Black. Allez répondre à la porte, puis quand vous revenez, votre bureau, il est vide. Vos dossiers ont disparu, vos disques durs sont vides. Ah ben c'est pratique au moins, vous avez de nouveau des disques durs disponibles. Non mais enfin, il ne faut pas oublier, ces gens-là, ils ont une technologie qui nous déborde, mais qui nous dépasse, mais de milliers d'années. La technologie n'a pas d'âge, on se rappelle de ça. Le briquet. Il n'a l'âge... Vous savez que ça existe que depuis le moment où vous avez compris comment il fonctionne. donc ça dépend de votre âge. Moi, je dis ça pour le briquet, mais ça peut être pour l'invisibilité, ça peut être pour l'antigravité, ça peut être pour quoi que ce soit. La technologie n'existe que depuis le moment, n'a d'âge que depuis le moment que vous la connaissez ou qu'il est admis, qu'elle est connue. Vous êtes sûrs que c'est en quoi ? Dans l'après-histoire, l'invention du feu, soi-disant, l'invention du feu, vous êtes sûrs que ça date de 10 000 ans, quoi on va dire ? Ou 25 000 ans ? Mais c'est du foutage de gueule. Le feu a existé depuis la nuit des temps. C'est un exemple à la panne, mais vous voyez, c'est un petit peu ce que je veux vous dire. J'espère. On reprend. Donc, au niveau des villes, des communes, des départements, des régions et même des pays, sous cette hypothèse, sous cette excuse de réduire les gaz d'émission, ainsi nommé le CO2, pour éviter que l'eau ne change, non, pas l'eau, le temps ne change, le climat ne change. Oui, weather et pas water, excusez-moi. Donc, foutage de gueule total. Il y a eu plus de CO2 à une certaine époque, il a même fait plus chaud, il faisait meilleur à vivre sur Terre. De deux, le CO2, c'est la bouffe des plantes. Soi-disant, être au nombre, il faudrait nourrir mieux et plus, tout le monde, il faudrait avoir des grandes feuilles de salade au lieu d'une petite feuille de salade, plus de CO2, ça vous donne ça. Il y a eu des expériences qui ont prouvé qu'avec des pressions supérieures et plus de gaz, on avait des légumes géants, des poissons géants dans un aquarium. Voilà. Ah oui, vous voulez des sardines grosses comme un bras, vous les mettez dans un aquarium sous pression. Essayez, on reprend. sous ces prétextes, nous sommes attaqués de toutes parts avec des fausses pandémies et des vaccinations. Donc, je vous rappelle, c'est le terrain qui fait tout, le microbe n'est rien. Béchamp, biologiste qui étudiait la vie vivante, avait déterminé ça et travaillait à partir de microzymas. En fait, quand vos cellules sont intoxiquées, elles créent des microzymas qui font partie de votre corps. Donc, on parle un petit peu dans la guerre des étoiles, vous savez, il calcule le nombre qu'il y a dans le sang du jeune padawan, futur Jedi ou pas, et il lui trouve un taux de... Ce n'est pas microzyma. Maintenant que j'ai dit microzyma, ça va être dur de trouver l'autre nom. Ce n'est pas grave. Vous voyez la scène où il fait une prise de sang mine de rien, il analyse, il lui trouve un taux incroyable, ce qui prouve bien qu'il est le futur un des futurs Jedi, etc. Donc, ces petites microcellules, nanocellules, microcellules, sont des constructeurs qui manipulent nos cellules malades et créent des conditions dans lesquelles on va pouvoir expulser la toxine de notre corps et par la suite, les mêmes cellules vont démonter tout ça, etc. Enfin, regardez Béchamp et regardez aussi le docteur Scocci, je crois. Voilà. que je boive quelque chose. Un peu soif. Et le fait qu'ils aient souscrit aux accords de Paris pour le climat, la COP 21, 22, 23, du foutage de gueule, alors, encore, foutage de gueule, mais c'est gravissime. Alors, évidemment, vu que les théories, les explications, on va dire pour nous, quand on nous soit dit, des tenants de l'univers électrique ne sont pas entendus. Ils nous ont fait croire que l'humain était responsable à 99% pour les émissions de gaz, le changement climatique et tout ça. C'est le soleil et le rayonnement cosmique, les rayonnements cosmiques, qui sont responsables à 99% du climat terrestre. 99% c'est le soleil et les rayonnements cosmiques aussi. Donc, nous, on est peut-être responsables à 100% pour la pollution, par contre. Oui, mais la pollution qu'on est obligé de pratiquer puisque les raquetteurs énergétiques ne nous laissent que ça pour extirper de l'énergie et en vivre. Une société qui se développe a besoin de plus en plus d'énergie et ils nous séquestrent à peu près 6 000 brevets d'énergie libre et surnuméraire dans leur coffre-fort. Eux, les gaz, pétrole, nucléaire et autres. Énergie libre et écologique. Pensez Schorberger, pensez vu qu'on vient de voir Dan Winter et l'implosion qui crée du froid et non pas de la chaleur en plus. Enfin, bon, l'implosion son tripette. Schorberger, regardez Schorberger, c'est vraiment une pointure. Alors lui aussi, il a dû se faire visiter par des idées qui passaient parce que vous savez que les idées que vous avez ne sont pas les vôtres en général. Et puis de toute façon, une idée qui passe sur Terre, si vous avez le poste de radio qui est bien branché, le poste de radio, celui-là, qui est bien branché, vous la captez où que vous soyez sur la planète. Donc après, revendiquez avoir inventé un truc, et mettre des droits d'auteur et porter plainte contre d'autres pour copie, plagiat, dans une certaine mesure, ça ne tient pas debout. C'est d'ailleurs d'une prétention hallucinante. Grâce à ce système de pensée, on n'évolue pas. On n'évolue pas. Et c'est ce qui autorise finalement de comprendre que les entreprises pharmaceutiques soient très, très, très loin de s'unir pour mettre en commun leurs données et arriver à trouver des solutions à des maladies, d'autant plus qu'un, ils les ont créées, de deux, ils ont déjà les solutions, de trois, le but, ce n'est pas de trouver les solutions. Et de quatre, tant qu'il y a du blé, un petit billet par-ci, par-là, enfin, un petit billet, une petite valise. Mais enfin, je rigole. Ça aide à digérer. Et puis, alors, personnellement, je ne vous donne pas le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Alors déjà, un truc, pourquoi reprendre une pilule bleue pour retourner dans un état duquel il n'est pas sorti ? Un. Et le deux, pourquoi n'avoir que le choix entre du bleu et du rouge ? Au moins, Oleg, il a sorti la pilule verte. C'est pas mal. Mais on est sur Terre, il y a des nuances, il y a des milliers de couleurs. Il y a une infinité de nuances où vous changez d'une fraction d'hertz la fréquence et vous avez changé de couleur en toute honnêteté, mathématiques et physique d'ailleurs aussi. je ne sais pas vraiment à quel point de tolérance on a, mais sur un laser, je pense que ça doit être la même fréquence. Sinon, c'est pas le sujet. Allez, on reprend. Alors, on n'a pas vraiment le moyen de sortir de ça du fait que tous les plans qui ont été adoptés par votre ville, toutes les villes, la corporation USA Inc. Incorporated s'est répandu mondialement et plus de 31 000 Américains et enfin, scientifiques russes et américains ont estimé, mais ça, c'est le GIEC, c'est un foutage de gueule. Dendant, ils n'étaient pas que des scientifiques, il y avait même des gens qui étaient juste étudiants. La majeure d'entre eux, de toute façon, ont été financés. Alors là, aussi, collusion et, comment on appelle ça, problème d'intérêt. C'est des gens qui sont payés par gaz-pétrole pour dire ce que gaz-pétrole veut qu'ils disent. En plus, même s'ils croient les données des scientifiques, les scientifiques se trompent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données qui reviennent par le biais de la société univers électrique, on va dire, sont finalement admises petit à petit oui, c'est génial. Le problème, c'est que les académies et surtout la presse font le blocus et ne donnent pas ces informations au public. Sinon, le public, il va dire, donc le GIEC, c'est vraiment des escrocs. Tiens, mais il n'y avait pas Pam qui disait ça depuis un moment. Oh, Pam, il dit ça parce que Ciel Voilé, Clat TV, Corbett Report, voilà, il a des sources. Moi, je n'ai pas de laboratoire pour analyser tout ça. Mon laboratoire, il est là-haut. Jeanne Chimise, j'alambique et je ventile. Excusez-moi, ça fait très vieille France. Oui, on est d'accord. On continue. Ah, mais non, là, elle est bien, là. Je me suis trompé dans ma traduction. Là, elle nous dit que finalement, nous n'avons pas d'effet sur le climat. Non, on a de l'effet sur la pollution. Mais on ne peut pas faire autrement. Quand vous faites autrement, vous vous faites démonter. D'abord, vous prenez une inspection du fisc. En plus, il y a les taxes d'EDF. Si vous inventez une énergie libre pour votre maison, il y a EDF qui vous met une taxe de 500 euros par mois. On ne sait pas pourquoi. Pour qu'il se prenne. Vous n'avez pas le droit de vivre libre. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Mais ce n'est pas le sujet de cette deuxième moitié de vidéo. Et en fait, le CO2 est nécessaire pour toutes les vies sur Terre. On mourrait sans. Donc, en fait, notre gouvernement fédéral n'est pas... Les bases, les statements, les déclarations de notre gouvernement fédéral ne sont pas valables. En plus, ils mettent en place des pandémies. Ils nous tuent. Ils sont tous des corporations privées qui se nomment gouvernement. les juges sont des employés privés d'une administration dans lesquelles on les appelle juges. Et les lois ne sont rien de plus qu'une régulation de ces corporations, une régulation des règlements de ces corporations qu'on appelle des statuts. Toutes ces lois créées par ces gouvernements de corporations sont des régulations de corporations privées appelées lois publiques, statuts, codes, décrets. Attendez, je vais me mettre un masque. C'est le décret du masque. Alors, l'OMS dit que les masques ce n'est pas bon. L'OMS dit qu'il ne faut surtout pas faire le confinement. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé d'opinion d'un coup. Pour ne pas qu'on puisse les accuser trop longtemps. Il ne faut pas qu'ils passent au Nuremberg 2.0 ou 3.0 du troisième millénaire. 3.0 des criminels contre la vie. Bon, ça c'est quand même un état d'esprit et de conscience que j'ai excessivement apprécié de voir petit à petit admis par les gilets jaunes dont certains effectivement n'avaient comme but au départ que d'améliorer juste leur revenu et soulager les taxes auxquelles ils étaient soumises. En effet. Mais bon, pas que. Parce que ce dernier mouvement-là arrive après des dizaines de mouvements et de soulèvements de gens que ce soit pour l'école à la maison ou que ce soit pour ceci, pour cela, pour... des dizaines depuis des dizaines d'années. Quant à moi, c'est le dernier train de rébellion qui s'est levé et évidemment que je le soutiens. D'autant plus qu'il y avait des gens bien, il y a des gens bien dedans et qui évoluent. Bon, c'est vrai que quand vous passez une journée en manif, vous perdez une journée d'apprentissage. Mais il faut aussi faire acte de présence. D'un autre côté, ça a surtout desservi le mouvement ainsi que la santé des gens qui ont participé et ça a nuit à leur facilité de continuer à reprendre le niveau normal de conscience et de savoir utile, nécessaire, utile et obligatoire aujourd'hui. J'ai tendance à dire et ça c'est moi qui le dis que le jour où la vérité sortira, tous les avis vont s'unir. La vérité, face à la vérité, quand il pleut, il pleut. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne pleut pas quand il pleut. Par contre, vous pouvez vous protéger de la pluie et puis vous pouvez aimer la pluie ou ne pas aimer la pluie. Vous pouvez d'accord, ça, d'accord. Mais par contre, il pleut, il pleut. D'accord ? Et quand c'est mouillé, ce n'est pas humide, c'est mouillé. Et quand c'est humide, ce n'est pas sec. Ce n'est pas le sujet. On continue. Donc les gens ont été endoctrinés à cause d'un programme expert, un programme avancé, un programme très raffiné. Ah non, mais ils ont un bon QI et puis je vous dis, moi, ce n'est pas la première planète qui est soumise. Donc, ils ont déjà de l'expertise dans cette soumission et cette subversion de la vie, de l'intelligence. Donc, grâce à des conditionnements, des préjudices, dès que vous l'ouvrez, vous prenez un coup de matraque. Bon, tout le monde n'est pas très leste et agile. Et puis, même quand on l'est, ça ne dure pas des dizaines d'années. Et à cause du patriotisme aussi. Oui, le patriotisme, c'est un moyen de rendre con. Mais aujourd'hui, il est, c'est une préservation. Ça pourrait être le moyen de s'unir contre des mesures qui ont pour but de détruire une nation. Mais après, il faut bien concevoir les membres de cette nation, à mon avis, les membres de cette nation n'en restent néanmoins pas moins humains, terrestres. et il faut bien comprendre que si on pète ici, c'est les Allemands qui sentent. N'est-ce pas ? Quand Tchernobyl a pété, c'est toute l'Europe qui a flémore, qui a morflé, pardon. et on n'en parle plus. On ne parle plus de Fukushima non plus. Et dernièrement, il y a des gens qui disent que la radioactivité, ça n'existe pas. Ils ont de la chance que leur femme n'ait pas enfantée à cette époque-là dans les environs de Kiev. Je ne sais pas, mais on leur a même suggéré d'arrêter de faire des enfants dans le coin là-bas. Vous allez me dire que c'est peut-être comme pour Hiroshima, c'était une bombe incendiaire et très chimique, ça provoque des brûlures et des dégâts à long terme comme l'agent orange, c'est pas radioactif l'agent orange et ça continue de faire des dégâts aujourd'hui. C'est un fait. Bon, écoutez, c'est un point de discussion, c'est un détail. T'empêche qu'il me semble me rappeler que les mecs au bout de 20 minutes ils étaient grillés et ils sont morts avant la fin de la semaine voire le soir même pour certains d'entre eux. Il me semble bien que le livre de bord de Marie Curie est encore radioactif, alors c'est peut-être pour entretenir des conneries, mais bon, l'autre qui bouffe la radioactivité comme ça là, enfin, pas d'uranium mais d'uranium ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Et puis bon, les IT seraient venus nous dire que ce n'était pas bon alors que ce n'était pas des IT, ça aurait été des agents du gouvernement pour entretenir la conspire comme quoi la radioactivité est nocive. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les rayonnements gamma, ça passe à travers tout à peu près. Ça détruit nos chromosomes, ça les change, ça grille des cellules, on fait de la radiothérapie. Non, je crois que ça, un, ça existe et de deux, ça peut faire des dégâts. D'ailleurs, à la suite de séances de radiothérapie, les magnétiseurs qui coupent le feu sont très utiles pour soulager les patients. je suis un peu gêné par certaines théories d'aujourd'hui qui, bon, ça casse un peu la baraque des conspies, mais pas avec des arguments très sérieux. C'est pas parce qu'il y a une photo CGI qu'il n'y a pas un vrai sujet qui existe derrière. Je vous montre la photo CGI, vous voyez que elle est CGI, vous dit que le sujet n'existe pas. je vais vous montrer une photo de ma gueule avec toutes mes dents, vous allez dire c'est un CGI, il lui manque des dents, donc Pam n'existe pas. Voilà le raisonnement du coup. Pam n'existe pas. Je connais deux, trois qui aimeraient bien que je n'existe pas. Pas tant que ça, en fait. Je connais plus qui aiment bien qu'ils soient là en ce moment. Les autres, je ne les connais pas et je ne tiens pas tellement à faire leur connaissance non plus, finalement. Il ne faudrait pas être maçon non plus. Bon, allez, encore un quart d'heure. On a bien fait six minutes de vidéo. Alors, pour traiter ces informations comme étant ridicule, pas vrai. Regardez autour de vous, réalisez, ces corporations ont détruit les exploitations agricoles, fermières. Les petits business locaux sont partis en faillite. et les milliardaires ont augmenté leurs fortunes de 40%. Tout a été corrompu. Les vrais buts du système médical. nous sommes placés dans des villes dans des conditions qui éliminent notre autonomie. autonomie. Ils vont inventer une monnaie et nous voler notre orbe et notre argent métal. Le système a monté des taxes. A monté tous les pays et nations en état de guerre. Et globalement, j'en passe un peu là, et globalement, parce qu'on se répète aussi, nous sommes empoisonnés par l'air, par l'eau, par la bouffe, par l'irrigation, par nos réserves alimentaires. Quand c'est OGM et bourré de toxines, de pesticides, c'est du poison. Alors, je vous assure qu'il est de plus en plus sain de ne pas manger. Mais bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, tout le monde n'a pas envie de ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste de vie ? Si on était dans un système comme l'avait développé Michael Tellinger à Ubuntu, où, un, on récupère la finance au service du peuple, par le peuple, par le peuple, au service du peuple, et hop, il n'y a pas d'intérêt là-dessus. De deux, accès aux énergies libres écologiques. Et de trois, c'est moi qui le rajoute, je crois que lui aussi, mais je ne me rappelle plus, je ne suis pas sûr, la médecine universelle. Vraiment, on fréquentait ses bouquins « Savants maudits, chercheurs exclus ». On a un paquet de scientifiques qui ont trouvé des machines qui nous guérissaient du cancer, de plein de trucs. Voilà. Et on n'oublie pas mon statut de base, c'est au lieu de constamment chercher des remèdes aux problèmes qu'on a, pourquoi pas ne supprimer les problèmes ? Pourquoi chercher des protections contre la 5G alors qu'on pourrait se passer de la 5G ? D'autant plus que la 5G est un atout dans la soumission de l'humanité à l'intelligence artificielle et au contrôle donc au plan de la NASA de militarisation de toute vie. La NASA, qui on se rappelle quand même est la crème des savants nazis à la base et ainsi que la CIA ainsi que la majorité des entreprises de pointe à l'époque américaine mais pas que. russe, européenne aussi entre la France et l'Angleterre. Le système psychotrique, l'administration de produits chimiques, ça a été développé par Mengele, ça. Le programme MKUltra Mengele. Enfin bon. Donc ces gens-là vous dirigent aujourd'hui. Il y avait Jim Mars, M-A-R-R-2-R-S Mars. qui avait dit la montée du quatrième rage aux Etats-Unis. Il faut retrouver ces vidéos. Elles sont sous-titrées par quelqu'un qui s'appelle Hussard de la mort. en 2006, 7, 8, c'était sur Dailymotion. Je ne sais pas aujourd'hui où ça peut être. Une bonne conférence d'une heure et demie et plus. sous-titrées. Et à l'époque, je n'avais pas récupéré mon anglais courant et ça m'était très utile de fréquenter ça et puis aussi les Québécois, les Canadiens québécois, enfin francophones on va dire, qui sous-titraient les vidéos américaines. Voilà. J'ai recommencé mon anglais que j'avais perdu depuis pas mal d'années quand même grâce à eux. Je les remercie. On reprend. Enfin, entre autres, eux. Et on reprend. Toutes ces arnaques, tous ces crimes sont autorisés par les gens ordinaires qui refusent de réaliser les zombies ou l'ours. Ils refusent de réaliser, de comprendre. Un, ils ne savent rien et de deux, ils n'écoutent que la télé et de trois, ils sont dans leur petit crofort dont il ne faudrait surtout rien changer. Alors, oh oui, la guerre, c'est moche, la pauvreté, c'est tellement dommage, la pollution, ce n'est pas beau. Mais attendez, les gars, là. C'est les premiers à acheter la dernière parabole, le dernier portable et à passer son temps sur les réseaux sociaux au lieu de vivre la chose. Il n'y a bientôt plus d'argent. Si vous ne savez pas faire les choses, vous ne l'aurez pas. Vous n'y aurez plus accès. Moi, là, je suis effondré. parce qu'il y a des gens très, très bien dans ces zombies ou nours. Il y a même des gens que j'adore. Pas que j'adore. On adore un dieu, normalement, et il ne faut pas adorer de dieux, à part la source. En fait, quand vous adorez la source, vous adorez la vie. Parce que la source, globalement, c'est nous. Mais bon, ce n'est pas le sujet, on va reprendre. Sinon, je m'éloigne. C'est pourtant aussi passionnant. Mais dans un univers électrique, en sachant ce qu'on sait sur notre surmoi ou notre soi supérieur, on s'en fout. Cette idée de conscience et de mémoire qui sont des torus plasmoïdes électromagnétiques à tendance de capacité de passer en ondes longitudinales donc là, je nageais l'indienne. Voilà. Dans ce monde-là, c'est pas mal. C'est vrai. Après ça, la matière peut être vide, on s'en fout. C'est vide au niveau physique. C'est pas vide au niveau énergétique. On continue. On reprend. et qui ne veulent pas donc comprendre que ces secrets, ces arnaques, ces fraudes de la part de corporations privées qui sont toutes cachées sous vos yeux sous le nom d'agences gouvernementales qui sont soi-disant en train de travailler pour notre bien. Le succès de ces corporations privées pas que la corporation USA Inc. Parce que France aussi, elle a un numéro de cirètes. Il y a carrément Terre.Inc. Donc, la Terre elle-même est passée comme corporation. Oui, oui. Ah, oui. On y est là. Et qui c'est qui tient, qui c'est qui possède Terre.Inc. C'est pas un sujet écailleux, ça ? Abordé, en tout cas. Écoutez, ils sont grands, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont psychiques. Et alors ? Ça les autorise pas à se comporter comme ça. C'est pas le sujet. Oui, c'est pas vraiment le sujet du jour, on va dire. Reprenons. Et donc, tout ça est sous l'égide de gérants. Qui sont les politiciens, les banqueurs, les banquiers, les juges, les prêtres, et les législateurs, ceux qui font les lois. Et les pasteurs, oui, tous les domaines, les scientifiques, la religion, la presse, l'économie, tous les domaines sont sous coupe réglée aujourd'hui. et ils nous trichent tous. Je ne suis pas moi un mec qui pratique la religion depuis 50 ans, il devrait planer à un mètre du sol, les fleurs devraient fleurir autour de lui même en plein hiver, il devrait guérir quiconque est au alentour. Il ne devrait surtout pas, mais alors surtout pas participer aux pizzaguetes ou aux magouilles du Vatican ou, enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et bizarrement, voilà, où on trouve le pire de ce qu'on reproche aujourd'hui à ces gens-là, on retrouve dans le gratin qui gère tous nos domaines de société, de société, les domaines donc, la la spiritualité, la science, la médecine, la banque, l'économie, on va dire, l'agriculture, enfin bon, ben y compris, ben y compris. Il faut être sacrément aux bisous l'ours quand même là. Mais enfin, on continue. Je n'en veux pas uniquement parce qu'ils se moquent de nous. Quand on n'a pas le niveau, on se moque en général. Je leur en veux parce que ça dure maintenant. Ça fait des années qu'on essaie de les réveiller. et que si on en croit le New Age, normalement, on est de plus en plus nombreux. Tu parles. Moi là, je peux faire écouter Brandon McConnell qui dit ils sont démerdés avec leurs algorithmes pour qu'on tourne entre nous. Reprenons. Donc, y compris les instituteurs, les professeurs, les flics, les généraux pour les convaincre qu'ils sont légitimes, on va dire. Donc, il faut lire ce bouquin de James Traffiquant, le dernier minuteman américain. Qui a réussi à faire passer dans le savoir public? Même si on s'appelle les États-Unis d'Amérique, on parle pour elles, enfin, je parle pour elles, nous ne sommes qu'une corporation. On la même en France. Et pas qu'en France, évidemment, dans tous les autres pays aussi. À part, à mon avis, je vous dis, les nations qui ne sont pas soumises à la chaîne bancaire, aux FMI et autres. Mais il est aussi important de comprendre les attaques qui nous proviennent d'autres directions, d'autres sources. et qui ont des projets pour toutes les villes. Je me suis trompé dans ma rétroduction là. Mais enfin, elle appelle tout le monde à se réveiller maintenant. Écoutez, moi, je pense que on va la faire en trois fois, cette vidéo. j'ai un peu perdu le fil et je ne vois pas que vous saturiez de trop. Donc, à très bientôt. Gardez le courage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Oh, les cœurs ! Je salue les derniers arrivants. On n'est pas resté très longtemps à 3, 6, 9 dizaines d'abonnés sur ma chaîne. C'est ballot. C'était un petit hommage à Tesla que j'aurais bien aimé voir durer plus longtemps. Mais bon, tant pis. Nous voici à 3 700 abonnés. Donc, je salue les derniers arrivés. Mes hommages aux anciens. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.